Pour lutter contre le dérèglement climatique sans attendre les promesses que ne manqueront pas de faire de nouveau les dirigeants du monde lors de la COP21 de Paris, fin novembre, des centaines de cyclistes militants se sont relayés sur les routes de France cet été pour sonner l'heure de la mobilisation et rappeler que nous sommes nombreux à être déjà entrés dans l'ère post-énergie fossile, post-gaspillage et post-capitalisme. L'île Saint-Denis, petite commune populaire de la banlieue parisienne, était la dernière commune visitée par les cyclistes. L'économiste Suzanne Georges et le maire et objecteur de croissance Michel Bourguin étaient là pour les accueillir. Les cyclistes du Tour Alternativa sont mobilisés en masse contre le dérèglement climatique en vue de faire pression lors de la venue des chefs d'État et de gouvernement du 30 novembre au 11 décembre à la 21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris. Dès le 5 juin à Bayonne, à Califourchon sur leur bicyclette, ces défenseurs du climat ont parcouru plus de 5600 kilomètres pour arriver ce week-end à l'île Saint-Denis. Je pense que l'argent que j'ai sur mon compte sera placé dans une banque éthique au lieu de faire n'importe quoi. Parce que si tout le monde fait ça, il n'y a plus de problème de projet financier dévastateur de l'environnement. Et puis ensuite, un fournisseur d'électricité et d'énergie renouvelable, il y en a un en France qui s'appelle Enercop, pour ne pas le citer, et qui n'utilise pas de nucléaire et de charbon. Donc si on est tous conscients de ça et qu'on est tous chez Enercop, au lieu de prendre notre électricité d'une centrale nucléaire, au lieu de faire des manifs contre le nucléaire, on peut passer de notre énergie à autre chose. Est-ce qu'on se mobilise ? Oui ! À la République ! À 72 ans, Suzanne Georges, une militante alter-mondialiste et écrivaine, a tenu à soutenir ses initiatives citoyennes en faveur du climat. Qu'on arrête par exemple les subventions au pétrole et au gaz, je voudrais que l'on empêche les grandes compagnies de continuer à forer. Je voudrais qu'au moins 80% des énergies fossiles restent dans le sol et qu'on ne les touche pas du tout. Si on ne laisse pas ces énergies dans le sol, nous allons dépasser les 4 degrés centigrades et ça sera un drame, et surtout pour le sud. L'avant-dernier coup de frein s'effectue sur l'île Saint-Denis, car c'est la première commune à avoir signé le pacte pour la transition citoyenne. Elle s'engage sur un projet d'habitat collectif et écologique. Le maire souhaite également adopter une délibération, zone hors tafta, en conseil municipal. La municipalité compte établir une zone de rencontre limitée à 20 km heure, ainsi que plus de composteurs dans la ville. Il y a deux dimensions dans la COP21. Il y a la dimension de la négociation internationale. Il faut tout faire pour qu'elle aille le plus haut possible. Mais il y a une autre dimension, c'est la mobilisation citoyenne. Et en particulier, l'union des collectivités locales de proximité et de la société civile. A l'appel de la coalition Climat 21, le calendrier pour une mobilisation nationale est fixé au 29 novembre et au 12 décembre. Pour sûr, ces activistes, artistes et bénévoles ne seront pas, sous le regard accusateur, des générations futures. Merci. 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 Merci.